Salut les amis, bienvenue sur ExoMadara TV. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto et conseils sur Overwatch 2. Depuis que le jeu est sorti, j'ai testé tous les personnages et très franchement, étant joueur d'Apex Legends, il y a peu de personnages qui correspondent vraiment à mon gameplay. Et parmi les deux qui ressortent vraiment des personnages avec lesquels je joue bien, j'ai une bonne maîtrise et je fais beaucoup de dégâts, il s'agit de Sojourn et Soldat 76. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Sojourn. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un des meilleurs DPS du jeu, surtout si vous avez un bon aim et un bon tracking. Je vais vous expliquer tout ça point par point en faisant l'inventaire de ses capacités et en vous expliquant comment il faut la jouer. Alors attention, je n'ai pas la prétention d'être un joueur pro ou d'être un joueur expérimenté, parce que je débute sur Overwatch 2, mais dans les parties, quelques fois, je suis tombé sur des Sojourns dans mon équipe ou inversement en face de moi, qui ne faisaient pas vraiment tout ce qu'il fallait pour optimiser ce personnage. Donc je vais vous expliquer tout de suite dans le champ de tir ce qu'il faut faire. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir avec son arme, alors on va passer rapidement au niveau des stats. Alors ce qu'il faut savoir sur son arme qui gauche, c'est que ça fait 9 dégâts par tir, donc par balle. Ensuite, il y a une portée de 160 mètres. Cette arme tire 14 balles par seconde et au niveau du rechargement, ça dure 1,2 secondes. C'est assez rapide quand même en termes de rechargement. Mais ce qui est très important, c'est que quand vous allez faire des dégâts avec cette arme ou bien quand vous allez tirer dans le bouclier d'un ennemi, vous allez recharger. Vous allez voir, vous voyez ici, on a une jauge qui monte à 100%. Et en fait, cette charge va vous permettre d'utiliser son sort secondaire qui est une sorte de ray gun sur le clic droit. Très, très, très puissant. Alors, pour le charger, il faut en permanence faire des dégâts ou du moins tirer dans les boucliers de vos ennemis. Et vous voyez, on reste chargé à 100 ici à l'écran et ça dure pendant 6 secondes, ça charge à 100 et après, ça redescend. Bien évidemment, quand c'est chargé à 100, votre ray gun va avoir beaucoup plus de puissance. Je vais vous montrer par exemple ici sur tracer. Alors, je ne vais pas lui tirer dans la tête pour ne pas la tuer en one shot. Je tire ici, vous avez vu, je viens de lui lever 5 barres. Maintenant, imaginons, je suis à 11%, donc je peux utiliser mon ray gun. Je tire et là, vous voyez que je lui ai enlevé un tout petit peu plus d'une seule barre. Donc, le but de ce ray gun, bien évidemment, c'est d'être en permanence à 100% pour vraiment faire un maximum de dégâts. Donc, moi, ce que je vous conseille déjà dans un premier temps, c'est quand vous utilisez ce ray gun, de toujours l'utiliser quand vous êtes à 100%. Alors, parfois dans un fight, ça peut vous arriver, vous êtes dans un fight encore à corps, vous voyez que vous avez un petit peu chargé votre ray gun, vous le balancez pour faire des dégâts et pour essayer de tuer plus rapidement votre ennemi. Mais personnellement, de manière générale, j'essaye vraiment d'être tout le temps à 100% et d'allumer des ennemis qui sont à distance comme ça. Alors, après, si jamais au niveau de l'AIM, vous n'êtes pas très bon, moi, ce que je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait au début pour bien maîtriser le personnage, c'était à chaque fois que j'étais à 100%, je faisais en sorte d'utiliser mon ray gun de loin sur un tank. Pourquoi sur un tank ? Eh bien, parce que les tanks, en général, ce sont des personnages qui sont plus gros. Eh bien, comme la hitbox est beaucoup plus grosse, ça va être beaucoup plus facile à toucher et du coup, votre ray gun ne va pas être utilisé dans le ventre parce qu'effectivement, des fois, quand vous êtes en mouvement, que vous bougez dans tous les sens, vous pouvez louper votre tir. Là, vous voyez, le robot vient d'exploser avant que je le touche. Mais parfois, ça peut arriver de foirer son ray gun et c'est un petit peu dommage parce que vu la puissance de cette arme, ça serait dommage de ne pas l'utiliser et de l'optimiser. Donc, ne pas hésiter à utiliser le ray gun sur les tanks qui ont une grosse hitbox et qui sont faciles à toucher. Après, bien évidemment, il y a certains pros de Warwatch qui me diront « Ouais, mais exo, le but est de tuer facilement et de tuer un maximum de DPS avec ce personnage. » Mais oui, mais bon, aussi, enlever de la vie à un tank, ça peut être pas mal. Ensuite, autre chose que je vois beaucoup de joueurs de sauture ne pas utiliser, eh bien, c'est sa capacité qui lui permet de balancer cette espèce de sort d'AOE ici comme ça. Donc ça, personnellement, je trouve que c'est ultra puissant et qu'il faut l'utiliser très fréquemment. Le cooldown est de 15 secondes, ça dure 4 secondes quand c'est déployé. Et en fait, ça va faire des dégâts de zone. Ça va faire un total de 210 dégâts. Et franchement, sur une zone de 5 mètres, ça peut vraiment être très utile. Alors moi, quand j'utilise ce sort, eh bien, souvent sur les points de capture pour venir vraiment emmerder l'ennemi. Ou sinon, des fois, en intérieur. Par exemple, vous voyez, je suis dans une zone, il y a deux entrées. Eh bien, j'ai envie de bloquer le passage pour allumer les ennemis qui vont arriver de la porte droite. Bam ! Je mets mon sort de zone ici et j'allume les ennemis qui arrivent par là. Et franchement, ce sort de zone, il faut l'utiliser très fréquemment. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une portée. Une portée de 30 mètres. Donc forcément, on ne peut pas non plus l'utiliser dans toutes les conditions. Mais bon, en général, c'est un sort que vous allez utiliser à courte portée. On ne va pas se mentir. Ou à moyenne portée éventuellement. Et ce sort, si jamais il atteint les 30 mètres, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais mettre le plus loin possible. Il va tout simplement s'activer et faire une zone dans les airs. Ou bien au sol si vous touchez le sol. Mais voilà, il va être un peu moins efficace, on va dire. Parce qu'il va falloir réussir à anticiper et à toucher pile poil les ennemis qui se trouvent à 30 mètres. Donc ça, beaucoup moins utile. Mais personnellement, quand vous avez une zone à maintenir, repousser l'ennemi ou bloquer un passage, vous balancez votre sort comme ça. Derrière, vous balancez du shoot et ensuite un petit coup de ray gun. Vous pouvez faire mais vraiment super mal. Très sincèrement, si vous maîtrisez ce journe, je pense que c'est un des personnages qui peut faire le plus de DPS. Après son ulti, c'est super fort aussi. Vous pouvez enchaîner les tirs de ray gun. Donc autant vous dire que si vous avez des ennemis en face de vous, ça fait mal. Mais quand vous faites l'ulti, je vous conseille d'attendre à chaque fois, vous avez vu là, je ne l'ai pas fait, d'attendre à chaque fois de recharger à 100%. Je vais vous le montrer. On va charger son ulti rapidement. Voilà, là, son ulti est chargé. Je l'active. Donc un coup de ray gun, on attend 100%. 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 Et encore un coup de ray gun. Et c'est terminé. J'ai vu des joueurs qui enchaînaient les tirs comme ça, sans réfléchir, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. Mais du coup, votre ray gun n'est pas à pleine puissance. Donc franchement, c'est dommage. Quand vous avez votre ulti, attendez vraiment d'être à 100% pour essayer d'en placer au moins 3 ou 4 dans la gueule des ennemis. Et si jamais vous êtes très fort, de les placer au maximum. Ensuite, dernière chose, son power slide. Alors le power slide, je n'en ai pas parlé en premier. C'est un sort qui est très pratique aussi. Qui vous permet de faire un gros slide. Il y a un cooldown de 6 secondes. Mais ce qui est très important, c'est qu'il peut vous permettre aussi de faire un grand saut dans les airs. Donc je vais vous remontrer. Hop, à la fin, vous pouvez faire un grand saut et atteindre des endroits que vous ne pouvez pas forcément atteindre en sautant normalement. Donc là, par exemple, on peut atteindre ici cette plateforme en sautant. Voilà, à la fin, vous voyez ici. Et ensuite, par exemple, je peux aussi monter ici sur cette autre plateforme en réutilisant une fois de plus le slide suivi d'un saut. Après, moi, ce que je trouve très utile, c'est des fois quand vous êtes dans une zone, dans un bâtiment. Et qu'ici, il y a une zone de tir, c'est très intense et que vous voulez passer derrière pour essayer de flanquer les ennemis. Vous pouvez vous en servir comme ça pour passer derrière les ennemis. Et hop, vous placez derrière et allumez par derrière. Moi, souvent, je m'en sers pour flanquer et surtout pour back aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez le faire en arrière. Donc parfois, si jamais vous êtes dans une zone où ça tire ou vous faites allumer, vous prenez de gros dégâts. Vous pouvez aussi reculer et sauter comme ça en arrière et venir vous mettre à couvert dans une zone. Là, vous voyez par exemple, j'ai réussi à me remettre à l'étage dans la porte. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser quand vous sentez que ça sent mauvais. Moi, personnellement, je trouve que c'est très utile pour back. Vous balancez un petit sort de zone, vous vous mettez à couvert et ensuite, vous revenez allumer les ennemis, mettre un petit coup de dragon. Bon, voilà, à vous de voir. Franchement, si vous jouez énormément en Sodurne, je pense que ça fait partie des personnages les plus puissants. Surtout si vous êtes un gros joueur de FPS, vous avez un bon tracking et une aim de folie. Voilà les amis, c'est tout pour mes conseils sur Sodurne. Personnellement, je pense que c'est un personnage que je vais jouer énormément et plus que les autres et qui va prendre le pas sur Soldat76. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. Et si jamais je continue à jouer, mais aussi avec d'autres persos et que je commence à comprendre certaines mécaniques, peut-être que je vous referai ce style de vidéo. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz